alléluia d'emblée permettez moi de nous donner la charge de nous encourager très rapidement avant d'arriver à la parole quatre choses ici qui doivent être des résolutions spirituelles très forte c'est pour tout le monde comme beaucoup qui sont connectés mais c'est particulièrement toute la famille koinounia alléluia d'emblée permettez moi de nous donner la charge de nous encourager rapidement avant d'arriver à la parole quatre choses ici qui doivent être des résolutions spirituelles très forte c'est pour tout le monde comme beaucoup qui sont connectés mais c'est particulièrement toute la famille koinonia il y a quatre choses que le seigneur a mises dans mon coeur au lieu de la prière pour nous encourager numéro un c'est que vous devez prendre la décision d'aimer jésus cette année comme jamais auparavant laissez moi vous dire la vérité qu'il est payant d'aimer jésus non seulement pour le servir mais aussi d'aimer jésus je crois que c'est une année où dieu montra clairement la valeur de l'aimer alléluia s'il est vrai que l'église qui vous inclut est l'épouse de christ alors il est sur le point de démonter pratiquement qu'il est un père responsable marie et sauveur sommes-nous ensemble il est payant d'aimer jésus la bible dit qu'aucun oeil n'a vu ni aucune oreille a entendu ni n'est venu dans le coeur d'un homme ce que dieu a en réserve non seulement pour ceux qui le prie pas seulement pour ceux qui viennent à l'église mais pour ceux qui l'aiment il y a une domaine un domaine au delà du domaine de l'étude publique il ya un domaine au delà du domaine de la prière du jeûne c'est un domaine pour ceux qui sont passionnément amoureux de jésus remarque que je n'ai pas dit dieu parce que du signifie beaucoup de choses mais nous parlons de jésus le fils même du dieu vivant vous devez vous décidez que ce soit une décision puissante et une résolution par l'esprit que comme jamais auparavant vous aimerait jésus voyez vous pour ce qu'il est et cela c'est un aussi à le servir dans la vérité numéro 2 vous devez engager vous devez vous engager cette année en 2020 à la prière à la parole et à la communion cela est très fortement dans mon esprit s'il vous plaît écrivez le vous devez être engagé comme jamais auparavant à la prière à la parole et à la communion vous avez été enseigné abondamment et il y a beaucoup d'enseignements alignés pour cette année qui sont destinés à nous encourager et à nous édifier sur cette sagesse vous devez vous engager à la prière engager à la prière luc 18 verset 1 la bible dit qu'il a donné une parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier un testant le saint chapitre 5 verset 17 il dit de prier sans cesse jacques 5 verset 13 il dit y'a-t-il quelqu'un dans l'affliction qu'il prie marque 11 verset 24 la bible dit est ce que vous désirez quand vous priez croyez que vous les recevez et que vous les aurez alléluia la prière est très très puissante alors le ministère de la parole acte chapitre 6 verset 4 il dit mais nous nous donnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole acte chapitre 20 verset 32 et il dit et maintenant frère je vous recommande à dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés jean 1 et le verset 3 il dit et sans lui n'a rien n'a été fait qui a été fait toutes choses ont été faites par la parole donc vous devez vous engager dans le ministère de la parole et puis bien sûr la communion il dit de ne pas négliger le rassemblement des saints comme la coutume de quelques-uns psaume 133 dit voyez comme il est bon et agréable quand les frères habitent ensemble dans l'unité c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'arôme qui descend sur le bord de ses vêtements puis il dit là j'ai commandé la bénédiction même la vie pour toujours je vous ai enseigné qu'il ya certaines bénédictions spirituelles que vous ne pouvez jamais recevoir dans votre lieu secret il est destiné à être distribué dans la compagnie du peuple de dieu sommes nous ensemble peu importe à quel point vous êtes soumis il ya des dimensions dans l'esprit que vous ne pouvez pas toucher juste par votre presse personnelle il faudra la présence collective du peuple de dieu ensemble et il dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom je suis là au milieu d'eux les apôtres ont compris cela et après leur espoir personnel ils retourneront dans leur compagnie sommes nous ensemble alors vous devez être engagé dans une vie de prière engagé dans une vie de la parole et dans la communion acte 2 verset 42 dit et ils ont continué fermement dans la doctrine des apôtres et dans la communion et dans la fraction du pain et dans la prière en conséquence le verset 43 dit que la crainte s'emparera de chacun et que beaucoup de merveille et de signes ont été faits par les apôtres nous devons donc nous engager à la prière à la parole et à la communion fraternelle numéro 3 la troisième résolution que vous devez prendre cette année par l'esprit est que vous devez être déterminé à faire des progrès notables dans et avec votre vie c'est une résolution puissante cela m'est venu fort au lieu de la prière vous devez être déterminé à faire des progrès notables dans et avec votre vie c'est l'année où vous devez vous abstenir de marquer le temps et insister sur le fait qu'il doit y avoir progrès dans ma vie et si vous croyez à cela déjà créez fort amen progrès notable dans exode chapitre 14 le verset 14 la bible dit quand moïse conduisait le peuple d'égypte vous savez en traversant la mer juge il les a calmés puis il est allé vers le seigneur et a crié et le seigneur a dit pourquoi criez vous à moi le verset 15 il est allé vers le seigneur et il dit de parler aux enfants d'israël qu'il aille de l'avant vous avez un mandant en table berger sur eux pour insister sur le fait qu'il n'y ait même pas de stagnation si une mer rouge est devant vous ce n'est pas une excuse pour rester sur le même lieu c'est dans la pensée de dieu c'est dans la pensée de dieu il ne devait y avoir aucune raison pour l'absence de progrès par pharaon derrière vous par la mer rouge devant vous il n'y a il n'a pas dit aller leur expliquer il a plutôt dit que la mer rouge n'est pas le problème dit aux enfants que vous devez aller de l'avant vous devez avancer peu importe ce qui est devant vous vous devez vous décider le nigeria ne peut pas être la raison l'élection ne peut pas être la raison non l'économie des nations ne peut pas être la raison l'assaut de ténèbres ne peut pas être la raison la bible n'a-t-elle pas dit que celui qui vient d'en haut est au dessus de tout écoutez si vous n'avez pas déjà la mentalité de vainqueur vous êtes vaincu à partir de janvier vous devez vous décidez déjà comment un homme ira-t-il pour dire à dieu un leader responsable qui se tient devant dieu et il dit qu'il y a une mer rouge que dois-je leur dire et je ne leur a pas dit d'examiner la mer rouge il leur a dit d'avancer prophétisez à vous même et dit avance une fois d'un corps dit le avance permettez que le royaume de l'esprit vous entendre prophétisez avance il n'a pas dit de tourner en rond tourner en rond ne veut pas dit d'avancer non en fait tourner en rond est une preuve de folie quand vous voyez les gens qu'ils appellent mon peuple errant ou faut pas doivent être constructif est toujours croissant pour être appelé avancement juste parce qu'il ya des mouvements ne signifie pas que c'est un progrès je n'ai pas dit de bouger aller de l'avant avancer signifie que la prochaine étape doit être en avance sur la précédente ce qui signifie que vous ne devrez pas avancer en avril puis par là ne plus avancer prophétisez à nouveau dit avance vous devez être déterminé à aller de l'avant ce qui signifie que si cette prophétie est vrai pour vous votre mois le plus petit devait être janvier il ne devait jamais être qu'au moment où vous êtes en février mars avril vous revenez en arrière et commencez à faire des souhaits pour s'envier car ma bible ma bible a dit que le chemin du juste est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus dit de plus en plus à votre destin dit de plus en plus à votre destin alors s'il vous plaît assez vous numéro un aimé jésus comme jamais auparavant numéro 2 être engagé dans la prière à la parole et à la communion fraternelle numéro 3 soyez déterminé à faire des progrès notables dans et avec votre vie il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont ordonnés pour être global Dieu a placé une onction sur vous dans tous les domaines mais vous avez permis à la médiocrité de s'asseoir sur votre destin en donnant des excuses flagiles c'est l'année où Dieu vous ouvre à nouveau une porte numéro 4 le dernier encouragement et nous allons à la parole êtes vous prêt la quatrième charge que je vous donne ce soir dans ce premier culte en tant que ministère et que vous devez décider que cette année votre vie sera une bénédiction décider ne jamais supposer que vous êtes une bénédiction ce sont ceux qui bénissent qui vous diront si vous êtes une bénédiction ou non vous ne pouvez pas supposer que vous êtes une bénédiction vous ne pouvez pas être une bénédiction sans témoin non ce sont ceux que vous bénissez qui doit témoigner que vous êtes une bénédiction il est impossible de dire que vous êtes une bénédiction sans indiquer et qui est ce que vous avez béni quand Dieu vous a béni l'homme regardez lorsque Dieu a béni l'homme le premier exemple de bénédiction est qu'il y avait le bénédicteur il y avait le bénisseur qui est Dieu et l'objet de la bénédiction et il y avait la preuve de la bénédiction alors donc lorsque vous bénissez il doit avoir celui qui est béni et vous qui êtes le bénisseur donc il est impossible de dire que vous êtes une bénédiction et pourtant pas de gens qui témoignent qu'en effet vous êtes une bénédiction Genèse 12 verset 13 j'aime vraiment ce mot en fait il a dit il dit que toute la famille de la terre seront bénis en toi toutes les familles de la terre seront bénis en toi toutes les familles de la terre seront bénis ce ne devait pas être l'année où vous vous asseyez en attendant avec sympathie que les gens continuent de vous bénir il est temps que quelqu'un vous remercie Dieu quelqu'un remercie Dieu que vous êtes en vie il y a beaucoup d'entre vous personne ne prie pour vous sauf en leur demande d'intercéder collectivement votre vie n'a pas eu d'impact qui mérite que quelqu'un se réveille pour dire Seigneur garde le pour nous tu dois changer ce reçu aujourd'hui tu dois changer cela aujourd'hui Alléluia Alléluia priez pour moi priez pour moi est une approche médiocre de la vie tu dois être si précieux et tellement une bénédiction que quelqu'un laissera volontiers le sommeil tranquille et se lèvera et intercédera pour toi et dira Seigneur garde le à cause de nous c'est lui la raison pour laquelle je mange du pain le matin cette personne est une telle bénédiction aussi c'est la raison pour laquelle mes enfants vont à l'école en gardant ma vie pour moi il y avait une femme qui est morte dans la bible et les gens ont refusé ils ont dit non ils sont venus et ont montré à l'apôtre ce qu'elle a fait des témoignages de son utilité vous devez décider vous devez prendre la décision d'être une bénédiction attendre qu'un prédicateur soit une bénédiction est un échec déjà attendre d'être riche entre griffes pour être une bénédiction est déjà un échec parce que la plupart des gens croient que la seule chose que vous donnez aux hommes est de l'argent qui est une grosse erreur je vous ai enseigné sur l'héritage si vous n'avez pas d'argent transférez votre état d'esprit qui est un don puissant plus grand que l'argent c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon